Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier et de l'artisanat et la CPME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la circonstance et compte tenu du fait que ce webinaire s'adresse au secteur hôtellerie, café, restaurant, notamment Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est également partenaire de cette séquence, partenaire dans l'accompagnement des acteurs du tourisme sur à la fois les enjeux de professionnalisation, de marketing, de promotion, de communication. Je vous le disais, cette initiative de ce webinaire revient à la région, spécifiquement dédiée au secteur hôtellerie, café, restaurant, qui est évidemment très impacté par la crise et qui ne voit pas encore le bout du tunnel, contrairement à une bonne partie des artisans et commerçants qui sont d'ores et déjà très mobilisés pour préparer les fêtes. En l'occurrence, pour le secteur HCR, les perspectives sont encore relativement lointaines et nous espérons que 2021 nous apportera son lot de meilleures nouvelles. L'objectif du webinaire est de pouvoir vous présenter la nouvelle panoplie d'aides proposées par la région, dont les dernières modalités ont été votées le 4 décembre dernier. Il est notamment question des enjeux du e-commerce et il vous sera proposé de décrypter plus précisément les aides qui peuvent permettre de prendre le virage digital. qui ne viendra évidemment pas compenser la perte de chiffre d'affaires que vous avez été amené à cumuler et à accumuler depuis le début de l'année 2020, mais qui permettra, nous l'espérons en tout cas, d'identifier un nouveau levier de croissance pour vous permettre de prendre aussi ce virage digital qui peut vous apporter en compétitivité et en attractivité. Nous sommes finalement à la faveur de cette crise dans un moment où le e-commerce peut être considéré comme une aide d'urgence, mais aussi comme un enjeu beaucoup plus structurant auquel il faut pouvoir se préparer. Quelques éléments de cadrage avant de débuter. Nous avons souhaité une séance de présentation très concrète pour vous parler des outils numériques qui peuvent vous aider dans cette période de reprise d'activité avec des contraintes fortes de distanciation sociale. Il est prévu que le webinaire dure 1h30, donc 1h de présentation et 30 minutes de questions-réponses que vous pourrez faire à travers le chat. Et précisément, en parlant du chat, compte tenu du nombre d'inscrits et puis compte tenu aussi de l'organisation de ces webinaires, il vous est possible, non pas tant de prendre la parole, mais de pouvoir vous exprimer par écrit. Sur la droite, vous avez un petit onglet qui vous permet de poser vos questions. Vous pouvez le faire soit pendant la présentation, soit à l'issue de la présentation de Nicolas Balédier, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, il y aura des modérateurs en back-office qui reprendront et synthétiseront les questions à l'issue de la présentation et nous essaierons d'y répondre le mieux possible. Enfin, le webinaire fait l'objet d'une captation d'images et sera disponible sur le site internet de la région. Le diaporama qui vous sera présenté également sera disponible sur ce même site et vous y trouverez l'ensemble des liens vers les outils qui sont mis à disposition. Pour ce qui me concerne, je suis François Boissac, je suis directeur du tourisme à la région Auvergne-Rhône-Alpes. La présentation des solutions numériques du e-commerce va être assurée par Nicolas Balédier qui est spécialiste du e-commerce. Nicolas travaille depuis 20 ans dans le domaine du digital et accompagné des entrepreneurs dans leurs projets de vente en ligne et sur leur visibilité sur internet. Nous lui avons demandé donc d'être très concret et de vous présenter des outils sur étagère facilement et rapidement utilisables pour organiser un click and collect, assurer des prises de rendez-vous, des livraisons ou vous référencer sur la toile notamment. Avant de lui donner la parole, je souhaite attirer votre attention sur trois points. Premier point, c'est que la séance cet après-midi s'inscrit dans le cadre d'un plan global en faveur du e-commerce lancé par la région pour vous permettre de faire face au défi de la réouverture des commerces. Mais vous sont également proposés des aides pour vous inscrire dans le long terme et passer le cap de la digitalisation indispensable pour garder le contact et fidéliser la clientèle. Parmi ces aides, il y a des aides directes aux investissements, des accompagnements, du conseil individualisé. Vous retrouverez toute l'information sur le site internet de la région dans la rubrique aide au commerce. Vous aurez la présentation qui vous précisera tout cela. Deuxième point, la région a lancé le 4 décembre un annuaire de référencement des commerçants qui s'appelle « J'achète dans ma région ». Tous les commerçants de la région qui sont présents sur des sites de e-commerce ou qui ont des solutions digitales de vente ou de livraison ou qui sont en train de les mettre en place sont invités à s'y référencer. Cela ne vous prendra pas plus de trois minutes et cela vous donnera de la visibilité auprès du public. Le succès de ce grand annuaire « J'achète dans ma région » repose évidemment sur votre référencement et donc c'est une démarche active de votre part pour vous inscrire, mais encore une fois, elle est extrêmement facilitée dans la prise en charge. Nicolas Valédier vous expliquera également comment vous référencez sur cette plateforme. Enfin, la région a mis en place une hotline e-commerce pour toutes questions techniques relatives au e-commerce. Là aussi, cela s'affichera à un moment. C'est le 04 26 73 57 57. 04 26 73 57. Donc, n'hésitez pas à contacter cette hotline. Je vais donner la parole à Nicolas Valédier. Avant cela, petit sondage sur votre connaissance et à la fois la connaissance sur les enjeux du commerce. Je laisse à Clémence le soin de vous interroger sur le sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous lancer un petit sondage. Donc, normalement, vous devez avoir sur votre écran une petite pastille rouge qui vous indique qu'il y a un sondage qui est en cours. L'objectif, c'est de connaître un petit peu votre niveau de maîtrise des outils du e-commerce. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Débutant, initié, bonne maîtrise ou expert. Donc, voilà, c'est pour connaître un petit peu votre niveau et puis, effectivement, adapter ce webinaire en fonction de votre niveau et donc de vos attentes. Voilà, donc, je vous incite à répondre à ce questionnaire. Il n'y en a que juste pour quelques secondes. Je vous laisse encore un petit peu le temps que vous ayez le temps de répondre. Et puis, après, on présentera les outils concrètement avec Nicolas. Merci. Je vois que vous êtes en train de répondre. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps. Merci. Vous avez pendant ce temps, donc, à l'écran, vous l'aurez remarqué, les différents numéros d'appels que vous pouvez joindre pour toutes les questions que vous pourriez avoir à l'issue aussi de la présentation. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde ait répondu. Je vous laisse encore 10 secondes et puis, on va clôturer pour pouvoir passer à la présentation. Merci à tous d'avoir répondu. Donc, on a quand même une majorité de débutants pour 44%, mais nous avons quand même 6% d'experts et 19% de bonne maîtrise. Donc, n'hésitez pas à nous faire part aussi via le chat des informations que vous aimeriez communiquer avec nous. S'il y a des choses, voilà, si vous avez des questions, des interrogations sur des thématiques particulières, n'hésitez pas à les communiquer sur le chat. Bon, la bonne présentation à tous. Merci. À vous, Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Valévié. Donc, on va passer un petit moment ensemble pour présenter un ensemble d'outils pratiques pour mettre en place différentes choses, améliorer votre visibilité, mettre en place du clic en collecte, mettre en place de l'e-commerce. Il y a toutes les étapes de la chaîne du e-commerce. Donc, ce temps va être complété par un temps de questions-réponses, d'échanges et de réponses, donc du coup, aux questions que vous pouvez poser via le chat. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à les poser, que ça touche un sujet qu'on aura vu lors du webinaire ou un sujet, on va dire, dans l'univers du e-commerce, mais auquel je pourrais répondre, même si je ne l'ai pas évoqué, dans le cadre du webinaire. Alors, en premier temps, c'est de parler d'une aide très spécifique. Il y a un ensemble d'aides qui est disponible au niveau du soutien aux hôtels, cafés, restaurants. Plusieurs sont en train d'être, sont publiés sur le site de la région et sont définis, mais je voudrais insister sur une aide très pratico-pratique qui s'appelle Mon Commerce en ligne. Mon Commerce en ligne, c'est une aide mise en place par la région qui peut atteindre un montant de 1 500 euros sous forme de subvention pour aider un commerçant dans la mise en place d'un projet e-commerce. Ça peut être un projet sous forme de création d'un site e-commerce parce que vous n'avez rien, ou une évolution de votre site e-commerce en intégrant de nouvelles fonctionnalités, de click and collect, en intégrant des abonnements pour aller sur des plateformes e-commerce ou des stratégies de gain de visibilité. Imaginons que vous avez besoin de développer la visibilité de votre commerce en faisant des campagnes Google AdWords ou Facebook Ads. Ça peut être intégré dans le cadre du projet. Cette aide, c'est une subvention pour les entreprises de moins de 10 salariés avec un montant maximum de 1 500 euros. Mais prenons un exemple, vous avez un budget à financer de 1 000 euros. Les 500 premiers euros de votre budget de dépense vont être financés à hauteur de 100 % et les sommes au-delà de 500 euros à hauteur de 50 %. Donc, sur un budget de 1 000 euros, ça veut dire 750 euros d'aide directe pour votre commerce. 75 % de l'ensemble de vos dépenses. Le point sur lequel elle a assisté, c'est qu'il y a une rétroactivité depuis le 1er janvier 2020. Donc, si vous avez eu des dépenses, vous avez déjà engagé un certain nombre de dépenses suite à la première phase de confinement en vue de mettre en place de l'e-commerce, du click and collect, des systèmes de livraison en lien avec votre activité de vente en ligne, à ce moment-là, ça peut être éligible. Et donc, du coup, vous pouvez solliciter une aide de la région via le site Internet. Ce qu'il faut voir, c'est que le dossier est très simple à monter, rapide, et c'est une aide très concrète pour vous aider sur ce sujet-là. Alors, on a vu également qu'il y avait les hotlines. Donc, si vous avez des questions techniques, vous pouvez solliciter la hotline e-commerce qui est opérée par l'ENE, l'espace numérique entreprise. Donc là, pour des questions vraiment pratico-pratiques, en lien avec un sujet e-commerce. Et si vous avez des questions sur les aides, vous pouvez appeler l'hotline de la région à ce numéro. Au niveau des outils pratiques, on va essayer de rentrer dans le détail et de voir une palette d'outils pratiques, d'outils très simples, jusqu'à des un peu plus aboutis, mais avec des cycles de mise en œuvre très rapides. Première chose, Google My Business, c'est un outil gratuit de Google pour donner de la visibilité à votre commerce. Alors, sur ceux qui sont présents dans le webinaire, si vous n'avez pas encore de site internet, si vous n'avez pas de présence en ligne, si vous n'avez pas d'e-commerce, la première étape, ça peut être de créer une fiche Google My Business. Première chose, cette fiche, donc c'est gratuite, elle va vous permettre d'avoir une sorte de mini-site et de mettre en avant toutes les informations pratiques pour toucher vos clients potentiels et leur donner les informations qu'ils attendent. À savoir, la localisation de votre commerce, les coordonnées, les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture, mais aussi d'autres informations comme les avis clients, la géolocalisation donc sur Google Maps, des échanges, des moyens d'échange avec vos clients, des photos, des vidéos, donc des choses intéressantes. Alors, pourquoi mettre en place Google My Business ? Première chose, c'est qu'une fois qu'il y a une fiche qui est intégrée dans Google My Business, vous pouvez apparaître comme ceci au niveau du moteur de recherche. Le moteur de recherche va mettre en avant s'il y a une requête en lien avec le nom de votre commerce ou de votre entreprise, va le mettre en avant au niveau des résultats et ça permet en fait d'apporter l'information utile à vos clients. Également, de relayer via ce bouton site web un accès à votre site e-commerce et donc du coup, de capter le client en lui répondant très rapidement. Ce qui est important, ceux qui n'ont pas de visibilité Internet, qui n'ont pas de site e-commerce au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que les premiers résultats qui sont dans Google, en général quand on tape le nom de votre société, ça va être ce que j'appelle des pages administratives, c'est-à-dire une page de votre société sur société.com ou sur InfoGref, ce qui n'est pas le plus sexy du monde, ce qui n'est pas le plus utile pour vos clients. Soit ces éléments-là, soit des éléments d'annuaire plus ou moins bien fait ou d'annuaire inversé téléphonique, bref, il vaut mieux pour votre commerce et l'information que vous délivrez à vos clients, avoir une page Google My Business bien faite. Un point sur cette page Google My Business et en prenant un exemple d'une brasserie à Lyon qui s'appelle la brasserie Georges, c'est qu'on va aussi donner des informations aux clients qui peuvent leur assurer et lui donner envie de vous contacter, bien évidemment par des photos. Donc là, il faut intégrer différentes photos qui donnent envie de venir, par exemple, dans votre restaurant, dans votre hôtel ou dans votre café, que ce soit des informations, des photographies d'ambiance ou des photographies de plats, bref, tout un tas d'informations qui peuvent inciter le client à réserver, à vous contacter. On a aussi des avis, c'est très important, les avis, c'est que les gens, en fait, ont besoin d'être rassurés, notamment quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas ses habitudes, en fait, on va chercher où manger ou aller boire un verre le soir ou dormir et donc du coup, on va se faire un avis par rapport aux avis des autres clients. Du coup, Google a un système de gestion d'avis qui permet d'être intégré directement dans la fiche et l'idée étant de rassurer le client en lui donnant des avis positifs et en permettant d'accéder aux différents avis. Également, il y a possibilité de publier des attributs sur cette fiche et là, en l'occurrence, de communiquer, par exemple, si vous êtes restaurateur, sur le fait que vous proposez de la vente à emporter ou de la livraison et donc, il est important du coup de paramétrer, quitte à ce que ça soit momentané, imaginons que vous décidez de faire de la vente à emporter que jusqu'au moment où votre restaurant va réouvrir, et bien du coup, de le communiquer via cette page Google My Business qui va apparaître dans les premiers résultats sur une recherche sur Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, c'est 91% des recherches d'informations sur les moteurs de recherche en France, donc c'est l'acteur majeur, donc du coup, être présent en premier résultat, c'est capter de la visibilité et orienter ses visiteurs vers votre site e-commerce ou lui donner une information utile. Autre point, en tant que restaurateur, dans Google My Business, vous allez pouvoir avoir des fonctionnalités un peu avancées et notamment le fait d'intégrer un bouton qui permette de réserver une table. Alors en fait, Google a des partenariats à valider des connecteurs avec des plateformes qui permettent de faire de la réservation en ligne, type Zen Chef, VFORC, Booktable, donc VFORC, c'est l'ancienne Lafourchette et donc du coup, permettre de relayer ces plateformes et donc du coup, de proposer un système de prise de rendez-vous, de réservation de table sur directement au niveau de votre fiche Google My Business. Alors juste un point qui est important, c'est l'inscription en ligne se fait très facilement, vous allez taper Google My Business dans n'importe quel système de recherche, vous allez accéder à la page et vous allez renseigner des informations normales par rapport à votre société ton nom, son siret, l'adresse, le numéro de téléphone, bref, un ensemble d'informations dont Google a besoin pour vous géolocaliser, pour caractériser votre commerce. Un point qui est important, c'est qu'à la fin, cette inscription se finalise en fait par un courrier postal, c'est-à-dire que Google veut vérifier et valider que vous êtes un vrai commerce avec une adresse physique et donc du coup, vous allez recevoir, une fois que vous êtes inscrit, un code par voie postale, je vous montre à l'écran, c'est un exemple de petite lettre que vous recevez avec un code et donc du coup, la finalisation de l'inscription se fait par voie postale environ, on va dire, entre 3 et 6 jours après l'inscription en ligne et du coup, il faudra rentrer ce code pour finaliser l'inscription. Autre point, WhatsApp Business. Alors, vous savez bien qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est sur son smartphone et on se sert de son smartphone pour beaucoup de choses, dont rechercher de l'information, dont acheter sur des sites e-commerce à l'aide de son smartphone. WhatsApp, c'est un système de messagerie qui permet d'envoyer des messages et qui intégrer en fait une fonction qui s'appelle WhatsApp Business qui permet en fait de créer une sorte de messagerie privée et de créer du lien entre un commerce et ses clients, on va dire, qui auront flashé son QR code. Comment ça se passe ? Donc, sur WhatsApp Business, vous vous inscrivez, c'est très facile et à la fin, le WhatsApp va vous générer ce qu'on appelle un QR code. C'est une sorte de drôle d'image qui en fait a un système qui permet de flasher avec un smartphone et donc du coup, derrière cette image, il y a un lien en fait qui va pointer vers la page contact et échange avec votre commerce. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est un moyen du coup de créer une sorte de réseau avec des clients potentiels et des clients habituels et de pouvoir après se servir de ce réseau-là pour communiquer sur des offres. Il y a des offres exceptionnelles. Imaginons que vous décidez de faire un happy hour ou que vous décidiez de communiquer sur les menus régulièrement en fait pour donner envie aux gens de venir. Il y a cuisse de grenouille aujourd'hui, hop. Et bien du coup, vous avez un système de messagerie qui vous permet après de faire la promotion de vos offres et d'échanger avec des clients mais aussi de prendre des réservations via un système de messagerie qui est mieux que par téléphone et du coup, ça vous aide non seulement à prendre des réservations mais aussi à pousser des événements, pousser des informations particulières en lien avec votre hôtel, votre restaurant ou votre bar. Ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp Business est en train d'intégrer les paiements sécurisés et on va vers une application un peu comme WeChat en Asie. En Asie, WeChat, c'est donc tout ce qui est vente e-commerce sur mobile et en particulier via des systèmes de messagerie est très, 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 très répandu et donc je pense que c'est une tendance naturelle qui va arriver c'est que le service de messagerie va intégrer des fonctionnalités d'e-commerce et va devenir un moyen rapide de développer de l'e-commerce par rapport à DTP. Click & Collect, vous entendez tous parler de Click & Collect et là l'idée c'est de voir des solutions qui sont soit des solutions artisanales et gratuites ou des solutions qui peuvent être gratuites jusqu'à un certain montant, on va dire de 0 à 100 euros par mois permettant de proposer de la vente en ligne, du Click & Collect de la livraison, de la logistique assez facilement. Alors première solution, on a déjà parlé du Click & Collect, qu'est-ce que c'est le Click & Collect ? C'est une forme d'e-commerce, c'est-à-dire qu'il y a un achat en ligne et par contre il y a un retrait en magasin. Donc ce retrait en magasin c'est un retrait dans votre boutique. Ce qu'il faut voir c'est que déjà vous dépendez de la législation de l'e-commerce qui protège le consommateur et du coup ça veut dire qu'il y a quand même un délai de rétractation potentielle de 14 jours. Donc ça c'est un point qui est important à prendre en compte. Bon effectivement dans un commerce de nourriture ce n'est pas évident mais c'est un point qui est important. Alors pourquoi c'est important aussi d'intégrer du Click & Collect ou de l'e-commerce ? C'est que les Français avant d'acheter un produit que ce soit en magasin physique ou en ligne vont faire des recherches d'informations sur Internet. C'est encore plus vrai dans le domaine de l'hôtellerie par exemple où la réservation en ligne est venue prédominante par rapport aux autres modes de réservation téléphonique sur site etc. Autre point les commerces qui mettent en place du Click & Collect ou de l'e-commerce en fait quand on analyse en fait le retour d'expérience ils constatent que dans 42% des cas ils ont attiré de nouveaux clients qui étaient des clients qui n'avaient pas en magasin habituellement donc en hôtel en restaurant et qui pouvaient être soit de la zone de chalandise habituelle du restaurant ou de l'hôtel ou du bar et aussi en dehors de cette zone de chalandise donc du coup ça te permet d'étendre votre zone de chalandise et votre clientèle en touchant de nouveaux clients via des systèmes de vente en ligne Alors Click & Collect ce qui est important c'est dans ces périodes de confinement où c'est compliqué c'est de permettre de continuer des ventes donc effectivement pour un restaurateur c'est de faire de la vente à emporter et quand même de continuer à faire un certain chiffre d'affaires soit 20% 25% 30% 40% ils ont le chiffre d'affaires habituel mais du coup de continuer à travailler et à garder un lien avec les clients ça permet d'élargir la clientèle comme on l'a vu d'assurer également une sécurité sanitaire effectivement si vous organisez du Click & Collect avec des systèmes de protection des horaires de collect donc vous gérez les flux qui arrivent dans votre restaurant ou dans votre hôtel si vous imaginez les services qui soient accessibles ça permet de gérer ça ça permet donc d'éviter le contact physique de rassurer les gens et en sachant que l'avantage du Click & Collect c'est un paiement à l'avance donc quelque part vous êtes sûr en fait quand vous préparez la commande qu'elle est payée et après vous aurez juste à gérer un temps de récupération de la commande donc du coup un temps de passage plus court on va dire pour récupérer une commande alors pour un restaurateur imaginons que demain enfin quand je dis demain c'est bientôt vous puissiez réouvrir vous pouvez faire cohabiter à la fois votre activité traditionnelle classique de restaurateur mais aussi de la vente à emporter et donc du coup de gérer des flux si vous avez respecté des conditions de nombre de personnes au mètre carré et donc du coup de permettre en fait qu'un certain nombre de personnes fassent assez rapidement pour récupérer leurs produits en Click & Collect donc ça permet de gérer des files d'attente à ce niveau-là pourquoi faire du Click & Collect également c'est que dans de nombreuses situations on constate que les gens qui vont récupérer un colis dans une boutique vont faire des achats additionnels et donc du coup pour vous en tant que commerçant c'est un moyen de faire des ventes additionnelles à ce moment-là alors Click & Collect vous pouvez me dire mais attendez nous on est café hôtel restaurant vous êtes bien gentil mais les cafés et bars qu'est-ce que je vais pouvoir proposer peut-être que c'est il va falloir se réinventer et peut-être s'associer à d'autres pour faire des offres et peut-être proposer de nouvelles offres si on prend les cafés et bars pourquoi pas créer des apéros box avec des partenaires de la zone géographique ou des amis qui ont des commerces dans le domaine des produits du terroir objectif étant de proposer des box et puis de relancer des clients et leur proposer pendant la phase où vous êtes fermé vous devez acheter une apéro box pour faire la fête chez eux ou recevoir des amis même si c'est en petit comité on peut quand même acheter une apéro box et ça peut être un moyen de vous soutenir en vous achetant du coup des box pour les hôtels ça peut être évidemment ça peut être des box du terroir et en sachant que ça peut être une offre qui peut perdurer une fois que vous aurez complètement réouvert parce que quand on va dans un hôtel des fois on a envie de rapporter un cadeau à sa compagne à sa famille à des amis et on sait jamais trop quoi acheter peut-être que l'hôtel pourra aussi continuer à proposer des box cadeaux à ce moment-là ça peut être aussi d'autres services que vous rendez accessibles via des cartes cadeaux par exemple vous pouvez créer une carte cadeau digitale et du coup imagine que vous soyez un hôtel et que vous ayez un spa le fait de rendre accessible le spa à des clients extérieurs avec un nombre de venues etc. et de donner la capacité à des clients d'acheter une carte cadeau avec 4 accès au spa bon les restaurateurs c'est le plus évident en click and collect il y a beaucoup qui ont lancé des possibilités en fait de commander de la nourriture sur place et de faire de la vente à emporter pendant cette phase de restriction administrative alors comment créer un système de prise de commande facile alors on va prendre des exemples un petit peu artisanaux jusqu'à des beaucoup plus abouti un premier système c'est de détourner un système de formulaire en ligne type google forms alors pourquoi google forms c'est parce qu'il est gratuit et qu'il est simple d'usage il y a d'autres systèmes qui sont possibles donc là j'ai fait un exemple en prenant un exemple d'un point de restauration de l'agglomation de Clamontoise qui au jour d'aujourd'hui n'a qu'une page facebook pour communiquer et en fait dit tous les jours quel va être on va dire le menu du jour les différentes offres du jour ils ont une carte très réduite et du coup ils n'ont pas de système ni de vente en ligne ni de prise de commande en ligne ils ont juste ce système via une page facebook professionnelle pour communiquer sur leurs offres et bien moi je vais créer en quelques minutes un système de prise de commande donc ce formulaire en fait vous allez arriver sur la page google forms et vous allez définir en fait différents champs ces champs vous allez pouvoir les personnaliser là en l'occurrence j'ai fait un copier-coller d'une photo qui était sur leur page facebook et un petit texte qui correspondait au texte introduitif de leur page facebook donc deux copiers-coller et on a déjà ça en place après je vais mettre en place des champs par rapport aux informations dont j'ai besoin par rapport aux clients pour prendre la commande j'ai besoin d'un nom d'une adresse d'un numéro de mobile d'un email très bien et puis après je vais définir par exemple des horaires de click and collect donc de collecte de récupération de sa commande en magasin donc dans le restaurant donc là en l'occurrence j'ai défini quelques créneaux donc en fait il suffit de sélectionner un nouveau champ qu'est-ce que je veux du texte ou des cases à cocher je veux des cases à cocher je leur donne un nom des plages horaires et puis après je vais définir trois champs où je vais définir des offres avec des prix et puis des quantités ça se fait de façon très très simple vous pouvez essayer en quelques minutes vous aurez mis en place le système et une fois que vous avez ce système là très bien mais après il faut que je puisse le communiquer donc j'ai un système envoyé donc du coup j'ai un système en ligne et le Google Form vous génère un lien qui va être l'adresse de votre système de prise de commande le lien qui est un peu abscon qui est très long on va pouvoir l'intégrer dans une plateforme comme bit.li en fait une plateforme qui raccourcit les liens qui va vous générer un lien raccourci qui va pointer vers l'autre lien et là vous vous retrouvez avec un système de prise de commande et une URL que vous allez pouvoir communiquer à vos clients on peut aller un peu plus loin c'est générer un QR code donc en rentrant l'URL raccourci dans un générateur de QR code en ligne gratuit comme Unitag on va avoir cette image bizarre qui est un QR code qui va permettre en fait de rendre accessible le système de prise de commande à partir d'un smartphone qui aura flashé ce QR code là et du coup ce QR code et cette URL je vais pouvoir m'en servir pour communiquer à mes clients que j'ai un système de prise de commande en ligne que ce soit par l'emailing SMS mailing le fait d'imprimer sur la devanture du restaurant un QR code sur des totems au niveau des tables quand vous aurez réouvert enfin bref plein de systèmes via des flyers plein de systèmes pour communiquer sur système de prise de commande et quand un client aura en fait rempli le formulaire en fait sectionner l'offre rentrer son nom son prénom etc ça enverra un mail et vous allez le recevoir sur l'adresse email que vous aurez définie en lien avec ce formulaire premier système on va voir donc là c'est un système partisanaire on va voir des systèmes beaucoup plus aboutis et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité dedans avec une palette d'outils qui vont de 0€ à 99€ par mois pour comprendre l'intérêt de ce type de système vous avez plein de plateformes alors qu'on appelle ça ce qui sont des plateformes internet où l'idée c'est que vous n'avez pas besoin de logiciel à installer dans votre boutique c'est vraiment tout en ligne et ça va vous permettre en fait de créer un site e-commerce un site e-commerce avec du client de collecte de la livraison et toutes les fonctions à la fois ce site internet à la fin sera très joli très propre mais il aura différentes déclinaisons une vue on va dire PC ordinateur smartphone ordinateur ou tablette mais aussi des vues smartphone donc ça veut dire qu'il s'adapte à la taille de l'écran du support sur lequel on vient pour visualiser accéder au site e-commerce de votre boutique là c'est un exemple avec Rapiddle Dood est une autre plateforme qui permet de faire à peu près la même chose mais qui coûte 49 euros par mois mais qui intègre des connexions avec votre logiciel de caisse qui est en marque blanche et qui intègre également la possibilité d'avoir un menu digital au niveau du restaurant quand vous aurez relancé votre activité le fait d'avoir un menu digital accessible via un QR code qui permettra à vos clients de consulter votre carte sur leur smartphone et d'intégrer dans la fonction on va développer un cas avec Speedle pour comprendre toutes les fonctionnalités de ce type de plateforme donc Speedle est plutôt orienté on va dire commerce de gauche au sens large mais ça intègre donc de la restauration des food trucks donc différentes choses ces systèmes en fait permettent quoi permettent de construire un catalogue donc définir vos offres avec une segmentation définir votre carte mettre des prix et rendre accessible donc créer une boutique à votre nom et puis après évidemment il faut qu'il y ait des paiements sécurisés et donc il est important derrière d'accepter à la fois tous les types de cartes bancaires mais aussi des monnaies comme Apple Pay etc mais aussi quand vous êtes restaurateur d'accepter des tickets restaurant dématérialisés quelle que soit la plateforme on va dire qui est d'accéder à ces titres restaurant on va dire et donc du coup les titres restaurant les cartes de titres restaurant que ce soit Sodexo ou d'autres que ce soit un moyen de paiement accepté dans ces plateformes troisième chose de préparer des commandes vous en tant que restaurateur si vous faites de la vente à emporter le fait de recevoir les commandes et que ce soit très clair très lisible et du coup de préparer ce qu'il faut exactement à l'aide d'une visualisation sur un smartphone une tablette un pc différentes choses connectées à la fin ça doit imprimer un ticket de caisse et permettre à la fois du retrait en boutique dans le restaurant ou du retrait éventuellement si c'est des autres commerces dans lesquels vous auriez déposé les commandes et de la livraison alors ce type d'application un type speedle mais on a vu d'autres noms permettent de gérer plusieurs choses et permettent d'amener un sentiment de proximité de modernité de par la fluidité la facilité d'accès donc ça c'est un point qui est hyper important et à partir du moment où c'est intuitif facile de commander d'acheter que ce soit de la vente à emporter on va être vite conquis et c'est simple pour les utilisateurs ça permet de réduire la file d'attente alors demain vous allez réouvrir vous allez peut-être réouvrir avec des conditions d'accès au restaurant qui seront contraignantes en nombre de personnes que vous allez pouvoir accueillir etc et peut-être que vous voudrez faire cohabiter de la vente à emporter et le fait d'accueillir des clients dans vos salles et donc du coup il faut réduire cette file d'attente pour éviter les gens qui voyant une file d'attente repartent ce qui est le cas de 3 personnes sur 10 qui voient une file d'attente importante autre chose diminuer les appels téléphoniques entrants c'est un vrai problème dans vos établissements c'est le fait d'avoir au moment du coup de feu énormément d'appels téléphoniques entrants pour réserver pour passer des commandes pour faire différentes choses mais du coup qui empêchent de servir dans le même temps ils font perdre du temps dans le service et donc du coup plus les commandes peuvent se faire de façon fluide en ligne et facilement donc moins vous avez d'appels entrants plus vous allez pouvoir en fait servir vos clients dans les meilleures conditions et répondre à leurs attentes augmenter le panier moyen on constate en général avec ce type de plateforme une augmentation de 20% du panier moyen de par les suggestions de produits complémentaires de par la facilité d'usage de par la fluidité de par la qualité des photos qui donne envie et en s'est tenté donc du coup c'est un point qui est important autre chose vous avez grâce à ce système là à partir du moment les gens doivent s'inscrire pour utiliser l'application et la télécharger ou accéder à votre site et commander en ligne vous avez la constitution d'un vrai fichier de client et donc vous allez pouvoir gérer une carte de fidélité mais aussi gérer les promotions commerciales parce que vous faites un happy hour parce que vous décidez à vos bons clients d'offrir le dessert à tel moment ou de leur faire bénéficier d'offres particulières s'ils viennent à plusieurs à vous d'inventer les promotions commerciales que vous pouvez mettre en avant et relayer par l'intermédiaire de ces outils autre point c'est les paiements facilités on a vu le paiement c'est crucial donc c'est bien évidemment toutes les cartes visa mais aussi tous les titres restaurant on va dire en version dématérialisée les accepter en ligne pour avoir un paiement en amont et prendre les moyens de paiement qu'attendent les clients alors je vais prendre un cas concret Piddle sur un commerce vraiment en prenant un point de snacking très très simple pour voir que ça peut fonctionner et facilement donc déjà quand on arrive sur le site on voit qu'on a une charte graphique qui est très bien faite tout va bien c'est propre c'est bien à niveau du jardin de l'înes qui est un commerce à Saint-Priest donc dans le lieu de Lyon après on voit bien que c'est un point de snacking et la personne donc le jardin de l'înes a segmenté par rubriques qui ont du sens par rapport à son commerce les salades le traiteur le dessert les boissons le fromage on voit bien qu'il n'y a pas 5 millions de produits il y a un certain nombre d'offres sans doute qu'au total on doit arriver à 20-25 produits dans l'ensemble des catégories n'empêche que ça permet de vendre facilement et que ça soit très propre quand on sélectionne des produits on gère bien un panier et on va pouvoir passer commande ce type de plateforme permet aussi de gérer de la livraison ou du retrait en magasin en boutique ou en restaurant ou etc donc là en l'occurrence dans leur point de snacking on peut aller retirer directement ils sont dans la grande rue à Saint-Priest on peut choisir le mode de retrait dans la boutique du jardin de l'înes ou on peut choisir d'autres points de retrait c'est-à-dire qu'ils ont noué des partenariats avec d'autres commerçants pour se rapprocher des clients finaux et ils organisent en fait une tournée avec une dépose des commandes à des heures données de telle façon que les clients puissent aller récupérer leurs commandes dans ces commerces partenaires à des horaires données on voit bien qu'à la fin là j'ai une commande de 9 euros je clique etc il y a bien une gestion de la TVA tout va bien donc ce type de plateforme l'intérêt aussi c'est que plusieurs choses il y a un cycle de développement qui est très court donc ça peut être de quelques heures à quelques jours en fait ce qui va donner le tempo quelque part de votre projet pour notamment les restaurateurs ça va être votre capacité à avoir les photos pour mettre en avant les plats emportés par exemple que vous voulez proposer à la vente sur ce système là ça va permettre de générer un QR code donc ça va permettre derrière de visualiser aussi les cartes sur smartphone ou tablette et donc du coup si demain vous réouvrez donnez la possibilité d'avoir un QR code correspondant à votre menu carte et du coup de la flasher et d'accéder et de consulter la carte sur smartphone ce qui est beaucoup mieux que faire passer une carte plastifiée entre différentes tables au moment où il y a une pandémie et où on veut limiter les contacts ça peut rassurer vos clients de leur proposer un système de style donc là l'idée il y a plusieurs systèmes il y en a qui proposent des systèmes en quelques minutes quel autre point alors ça peut être on va dire le plus cher est en speedle mais vous pouvez avoir d'autres systèmes qui sont également gratuits si vous avez par exemple un terminale de paiement avec SumUp SumUp ils ont créé une boutique qui s'appelle eShop qui permet en fait d'avoir gratuitement ce système là type smartphone et de visualiser donc de créer sa boutique son système de vente en ligne avec l'e-commerce c'est gratuit avec SumUp si vous avez déjà SumUp comme TPE simplement ils vont prendre un pourcentage lié à chaque commande qui est de 1,75% au niveau des ventes au niveau des messages il y en a qui proposent des systèmes de réservation de messages directement un message dans une page Facebook est égal à une prise de rendez-vous bon c'est un peu frustre on va voir d'autres systèmes et notamment la possibilité de réserver sur une page Facebook donc pour vous une réservation qu'est-ce que ça veut dire pour un restaurant ou pour un hôtel donc on va voir différents systèmes de systèmes très simples jusqu'à les systèmes plus aboutis orientés réservation hôtelière au niveau d'une page Facebook donc on peut ajouter un bouton au niveau des pages Facebook professionnelles et de décider de lier en fait cette fonction à une prise de rendez-vous en fait de commander à manger d'avoir une carte cadeau d'accéder à une carte cadeau ou d'avoir un rappel automatique par exemple de la part du commerce donc on peut proposer différentes fonctions donc c'est intégré directement dans Facebook là nous on va choisir prendre un rendez-vous et vous allez pouvoir du coup caler en fait des prises de rendez-vous de réservation de table par exemple ou d'organisation d'un système de click and collect et de commande via ces prises de rendez-vous le système est directement intégré en ligne et accessible sur des prises de rendez-vous vous allez aussi pouvoir l'intégrer directement dans votre site internet vous donnez la possibilité de prendre des rendez-vous pour la récupération de commandes donc si vous avez un site directement fait soit avec un CMS soit une plateforme si c'est avec une plateforme donc il faut utiliser les fonctions intégrées directement dans la plateforme si c'est fait avec un autre outil de gestion de contenu soit WordPress soit Joomla Drupal ou d'autres systèmes il va falloir en fait aller dans la marketplace pour choisir le module de prise de rendez-vous autre point pour gérer un système de prise de rendez-vous vous pouvez utiliser Google Calendar qui est un outil de Google qui est gratuit pour créer un agenda et du coup permettre d'organiser des prises de rendez-vous donc il suffit avec calendar.google.com on a un système de prise de rendez-vous on va lui donner un certain nombre de caractéristiques donc là je l'appelle Click & Collect et du coup vous allez pouvoir définir des plages pour prendre des rendez-vous alors c'est vous qui décidez par quart d'heure par demi-heure les jours donnés et histoire que les clients puissent en fait prendre un rendez-vous pour la récupération de leurs commandes si vous voulez gérer un flux au niveau du restaurant par exemple et vous allez pouvoir donc du coup dupliquer en fait des semaines type ou des journées type ou appliquer sur des créneaux donnés sur toute une période donnée y compris le week-end que vous voulez rendre accessible comme réservation de créneaux de rendez-vous pour un Click & Collect donc vous allez pouvoir du coup très facilement personnaliser une semaine type définir des plages et définir si vous voulez un ou plusieurs clients dans ce créneau là et donc donner la possibilité à vos clients de réserver des rendez-vous de récupération de leurs commandes après ce système Google Calendar peut s'intégrer également dans des outils il peut s'intégrer sur un site internet mais il peut bien évidemment quand il y aura une prise de rendez-vous une réservation pour un Click & Collect vous allez pouvoir du coup être alerté par mail notifié par SMS etc il y a différents systèmes qui permettent d'avoir une notification des réservations idem si vous voulez intégrer ce type d'outils dans un site internet ou de votre restaurant ou de votre hôtel vous allez pouvoir proposer ce type de système et de l'intégrer directement à l'aide d'un petit code qui s'intègre dans la page de votre site en passant par le back office alors autre point c'est qu'on va aller vers l'e-commerce et notamment pour ceux qui font de la restauration ça va être la livraison et c'est un point qui n'est pas évident donc plusieurs situations soit une situation vous êtes dans une zone où il y a des plateformes qui existent qui permettent d'organiser de la livraison notamment liée à de la restauration du coup d'intégrer ce type de plateforme pour leur déléguer la livraison que ce soit des Uber Eats des Vroux etc. pour leur déléguer la livraison des commandes des ventes emportées deuxième chose vous pouvez avoir dans votre zone géographique une collectivité une institution de commerçants qui a mis en place une plateforme une place de marché local pour mettre en avant les commerçants locaux et donc du coup qui a pu décider en fait de mutualiser au niveau de la plateforme un service de livraison et donc là du coup vous servir de cette plateforme de livraison de ce service là ou vous même vous pouvez assurer le service de livraison ou le déléguer à un partenaire coursier je dirais qui livrerait aux ventes emportées si vous décidez d'offrir le service de livraison à domicile autre point quand on est dans l'e-commerce alors là c'est plutôt pour des produits si vous fassiez des box et vous décidez en fait de le distribuer plus ou moins que la zone de chalandise habituelle du coup on peut passer par des services de transport qui peuvent être proposés et donc du coup il y a différents opérateurs de transport il y a un groupe La Poste mais d'autres et en fait il y a différentes solutions de transport en fonction de votre besoin est-ce que c'est de l'express est-ce que c'est de la livraison en 24 heures est-ce que c'est de la messagerie est-ce que c'est de la livraison on va dire entre 24 et 72 heures est-ce que c'est de l'international est-ce que vous avez besoin de respecter la chaîne du froid parce que vous décidez de livrer des plateaux de fruits de mer et vous avez fait une offre sur les plateaux de fruits de mer et donc du coup il faut respecter via ChronoFresh donc il y a différentes solutions moi j'ai un ami par exemple qui utilise ChronoFresh pour livrer faire le lien en fait c'est une marketplace qui s'appelle l'huître en ligne pour faire le lien entre des ostréiculteurs et des clients finaux qui commandent par exemple des bourriches d'huître ou des plateaux de fruits de mer et bien ils utilisent un service comme ChronoFresh qui respecte la chaîne du froid bref vous avez en fonction de votre besoin différents types de solutions pour assurer de la logistique pour ceux qui ont un logiciel de caisse et qui ont besoin que le système de prise de commande en ligne de click and collect d'e-commerce se centralise et communique sur le logiciel de caisse il faut voir dans la plateforme que vous allez choisir quels sont les connecteurs avec votre logiciel de caisse pour unifier à la fois vos stocks unifier la prise de commande unifier l'émission de facturette etc donc un delivery permet de faire ça et il permet à la fin d'avoir un système de commande rapide également en complément alors voilà juste si vous décidez de livrer en e-commerce ce qu'il faut savoir c'est que les coûts de livraison sont non négligeables vous avez plusieurs solutions soit vous contractualisez vous même des contrats avec différents opérateurs que ce soit Colissimo DPD ou autre ou Chronopost avec Chronofresh par exemple ou vous passez par des plateformes qui mutualisent des contrats qui vous permettent d'avoir des tarifs plus intéressants ça peut être une autre solution alors comment créer une boutique e-commerce ceux qui n'ont pas encore passé le cap comment ils peuvent créer une boutique e-commerce alors on va dire qu'il y a plein de solutions il y a déjà une première solution qui est d'utiliser des outils existants soit des outils qu'on appelle CMS des outils de gestion de contenu des logiciels souvent logiciels libres qui vont s'appeler Wordpress Zoomla PrestaShop etc. pour créer un site e-commerce ou des plateformes en ligne qui ont industrialisé des services qu'ils auront mis en place et en fait là vous n'avez plus besoin de logiciels vous n'avez plus rien vous avez besoin juste d'un abonnement à une plateforme et vous allez créer en personnalisant en fait en sélectionnant des fonctions et en dessinant d'un modèle de design et en intégrant votre logo et vos différentes fiches produits et la structuration de votre catalogue vous allez proposer un site e-commerce les deux ont pour objectif d'accéder à un site voir un site à la fin qui sera très propre très ergonomique et qui intégrera bien sûr des paiements sécurisés et des systèmes de livraison pour délivrer vos commandes aux clients donc là c'est un point qui est important donc du coup faites attention à ces éléments là puis en fonction de ce que vous voulez faire les solutions sont plus ou moins adaptées et donc du coup il y a plusieurs façons de faire vous allez également pouvoir vendre en ligne vendre sur les places de marché et par exemple vous pouvez créer une boutique sur Facebook Shop et du coup en faire la promotion sur un réseau social type Facebook et prendre du coup des ventes si vous avez des produits physiques des produits terroirs par exemple vous pouvez décider de commercialiser décliner une nouvelle offre un point pour les hôteliers c'est la réservation hôtelière vous savez bien que la réservation hôtelière se fait au jour d'aujourd'hui essentiellement en ligne alors il y a deux mastodontes de la réservation hôtelière le groupe Expedia qui reprend Expedia mais aussi Vénéré Trivago et ainsi de suite et un autre groupe qui s'appelle Pressline Group et que vous connaissez plus sous le nom de Booking mais il y a aussi Kayak et d'autres sites ces deux acteurs bon après il y a d'autres acteurs dont TripAdvisor Google etc qui permettent de prendre la réservation il faut voir c'est ce qu'on appelle les OTA les channels de distribution le groupe Booking et le groupe Expedia représentent environ 70% des prises de réservation en ligne donc des outils majeurs mais ça vous le connaissez mais je voudrais insister sur un autre point alors déjà les sites des hôtels c'est 21% des commandes donc du coup il est important d'avoir un système de réservation en ligne directement au niveau du site de son hôtel autre point la région donc a mis en place en fait une place de marché dédiée au secteur du tourisme et dédiée à la promotion et à la commercialisation des offres touristiques cette place de marché Open Experience permet de proposer différentes choses déjà à vous en tant qu'hôtelier de vous permettre d'intégrer dans votre site un système de réservation en ligne très facilement et un système de réservation en ligne qui sera unifié entre plein de canaux de distribution qu'on va voir par la suite ce système vous permet de vendre en direct à l'aide de votre site internet et du coup de prendre des réservations en ligne et d'assurer les paiements sécurisés c'est également valable pour tous les opérateurs pas simplement les hôteliers mais également des prestataires touristiques qui peuvent proposer différentes solutions autre point la région via sa marketplace en fait va décliner et va faire la promotion des offres touristiques des opérateurs privés l'idée étant de les mettre en avant et de les commercialiser que ce soit via l'échelon régional mais aussi tous les échelons jusqu'à l'office du tourisme de votre territoire en passant par les CDT les sites particuliers il y a des événements des sites d'office du tourisme bref l'idée étant de multiplier la visibilité de vos offres et les canaux de communication pour toucher des clients et donc du coup faire de la réservation de nuités autre point c'est que cette open expérience permet aussi via un channel manager donc un outil de gestion de connecteurs de se connecter on a vu aux opérateurs privés que sont Booking Expedia et toutes les autres solutions type TripAdvisor Airbnb etc. donc l'idée étant de pouvoir avoir une gestion unifiée des systèmes de réservation et du coup de pouvoir toucher pour vous en fait par plein de canaux un maximum de clients de prendre les réservations par l'ensemble de ces canaux et du coup de ne pas prendre des réservations alors que vous êtes complet par exemple parce que il y aurait un problème de communication de votre offre sur différents canaux de distribution pour ça il suffit de contacter votre office du tourisme le plus proche il faudra en fait vous orienter vers open expérience et vous serez accompagné au niveau humain pour mettre en place ceci au niveau directement du site de votre hôtel mais aussi de diffuser votre offre dans tous les canaux de promotion de la marketplace donc mise en place par la région également il y a Aurore Road qui est la personne ressource au niveau d'Aubien de Renal Tourisme qui est l'agence en fait de la région sur la promotion du tourisme qui est là pour aider également à ce niveau là un point pour les restaurateurs notamment c'est le fait que vous allez avoir un carnet de rappel à tenir dès que vous allez pouvoir réouvrir mais c'est aussi valable pour les barmans il y a Présent Chef qui a mis en place un système de carnet de rappel numérique qui permet en fait de créer un carnet de rappel associé à son commerce donc son restaurant son hôtel pourquoi pas et son bar et du coup de pouvoir facilement derrière vous créer votre fiche après vous allez avoir un QR code ce QR code vous pouvez avoir un petit totem ou à l'accueil de l'établissement et les clients en fait vont avoir à flasher ce QR code et du coup vont rentrer dans un système en fait où ils vont se déclarer nom, prénom, téléphone ça intègre l'heure auquel ils sont présents dans votre établissement et du coup ce qui vous permet de capitaliser les venues dans le restaurant et de pouvoir recontacter les personnes s'il y a des cas de Covid pour savoir quelle personne peut être présente à ce moment là dans votre établissement pour établir donc du coup les cas contacts et respecter la législation donc présent chef l'avantage c'est que c'est gratuit donc ça peut être intéressant pour vous en tant que restaurateur notamment l'e-commerce en plein développement et donc du coup vendre en ligne pour vous que ce soit de l'annuité ou d'autres éléments des box ça peut être intéressant je reviens là-dessus et on va passer aux questions réponses il nous reste 3 minutes donc j'achète dans ma région j'achète dans ma région c'est un annuaire mis en place par la région avec un gros plan de communication qui démarre qui correspond à 10 000 commerces qui sont déjà entrés dans j'achète dans ma région et l'idée c'est de faire la promotion en fait des commerces de la région qui proposent soit de l'e-commerce soit de la vente à emporter pour en fait les mettre en avant et générer de la visibilité vous avez les deux hotlines pour les aides vous avez besoin d'aide donc de financement et donc ça peut être un financement qu'on a vu sur des besoins concrets en fait pour mettre en place une plateforme donc on a vu différentes plateformes pour réserver faire de la vente à emporter etc il faut savoir c'est que les abonnements qu'on évoquait par exemple de 49 euros par mois etc sont éligibles dans le financement de la région la région ne demande pas qu'il y ait que de l'achat simplement les abonnements à des plateformes qui permettent vraiment d'aller vers l'e-commerce la vente à emporter de la livraison à domicile etc sont complètement éligibles à ça sur des questions techniques vous avez l'outline de l'ENE qui est également accessible à ce niveau là voilà il est 28 juste sur lequel je veux insister sur j'achète dans ma région il suffit d'aller sur j'achète dans ma région et à la fin vous aurez un petit formulaire qui vous permettra de vous inscrire assez facilement également au niveau du webinaire donc du support vous aurez les liens vers toutes les solutions que j'ai pu présenter si vous avez besoin d'aller un peu plus loin et donc du coup de vous faire un avis sur une solution qui peut être plus ou moins adaptée à votre commerce et à votre besoin et donc du coup n'hésitez pas à aller consulter ces urls là pour voir la plateforme doud pour voir Testy Cloud pour voir Speedl pour voir SumUp les terminaux de paiement qui proposent une boutique en ligne sur smartphone ou d'autres solutions il y a de nombreuses solutions à ce niveau là voilà ce que je vous propose c'est qu'on passe aux questions aux questions réponses il est 29 on a une minute d'avance et qu'on puisse du coup échanger pour avoir toutes les questions que vous pouvez vous poser sur sur l'e-commerce sur la vente à emporter sur la logistique ou la visibilité de votre de votre site e-commerce tout ce qui vous intéresse est-ce qu'il y a déjà des questions je vais je vais relayer une question donc sur le chat pour connaître des noms de channel manager je crois qu'il y a des réponses également apportées par d'autres participants mais voilà peut-être Nicolas peut-être répondre à cette interrogation alors est-ce que c'est la question est-ce qu'elle est sur on va dire les les outils qui permettent de gérer de la prise de rendez-vous enfin prise de de réservation en ligne ou les OTA donc les canaux en fait de distribution des outils donc il y a parce qu'au niveau des des logiciels qui peuvent être proposés on va dire en alternative à open experience il y a plein de logiciels sur le marché j'ai vu qu'il y avait des échanges en ligne Mister Booking etc effectivement il y a plein de solutions qui existent pour gérer son calendrier de prise de rendez-vous donc soit vous le faites via open experience et donc du coup vous unifiez la prise des réservations en ligne que ce soit sur votre site via les sites institutionnels du tourisme et via certains channel managers via différentes solutions je dirais que ça dépend de vos choix réservés effectivement Mister Booking channel manager il y en a une foultitude oui qui permettent d'exporter et de synchroniser les calendriers avec les plateformes en ligne de réservation il y a d'autres questions alors une question pour peut-être plutôt au niveau de la région peut-être plutôt pour Clémence une question de Sylvie Lopez qui demande si l'abonnement aux outils open experience est exigible est exigible oui pardon aux aides de la région alors je pense que c'est éligible alors oui c'est une aide qui a pour objectif d'augmenter la visibilité en ligne de proposer des outils effectivement de commandes de réservation en ligne c'est éligible pour que ce soit à destination des consommateurs que ce soit du B2C voilà hésitez pas regarder la FAQ oui voilà il y a juste un petit point dans ce que je sais c'est que c'est vrai qu'il y a certains départements en particulier le département de la Drôme qui fait payer une petite commission pour accéder à open experience et bénéficier d'open experience sinon pour les autres départements dans ce que je sais au niveau des autres départements il n'y a pas de frais en fait pour bénéficier d'open experience il peut juste avoir des frais de commission quand il y a des ventes etc. éventuellement mais sinon il n'y a pas de frais alors j'ai mis le lien pour la foire aux questions pour le dispositif mon commerce en ligne sur le chat donc vous pouvez aller consulter en fait les questions posées les réponses apportées également poser vos questions une question complémentaire pour l'aide mon commerce en ligne c'est de savoir en fait si toutes les solutions qui ont été présentées ici même à l'instant rentraient dans le dispositif donc de mon commerce en ligne et la deuxième partie de la question c'est de savoir si l'abonnement était pris en charge pour une année même en cas de paiement mensuel alors je peux répondre donc les abonnements globalement des solutions qu'on a vu qui permettent d'accéder notamment de mettre en place un vrai service d'e-commerce ou de réservation en ligne sont éligibles enfin peuvent être du coup financés dans l'aide mon commerce en ligne la région va financer sur facture acquittée donc effectivement il peut y avoir plusieurs mois d'abonnement ça c'est possible après ça va toucher une période de temps donné et donc voilà s'il y a une facture je suppose d'un abonnement annuel qui démarre par exemple en juin ou même en mars 2020 on va prendre en compte un an d'abonnement c'est possible à partir du moment il y a la facture avec une année d'abonnement qui a été indiquée et qu'elle est réglée sans problème donc ça oui tous les outils on va dire qui peuvent aller vers l'e-commerce donc ça peut intégrer aussi d'autres besoins imaginons que vous soyez à un hôtel par exemple je prends cet exemple là sur l'hôtel à un moment donné vous pouvez décider de faire un 360 pour une visite virtuelle pour découvrir par exemple à l'hôtel soit je sais pas la piscine l'extérieur vous pouvez faire une vue par drone avec un petit film il peut avoir l'accès à un service d'un photographe professionnel pour développer vos ventes en ligne avoir des plus belles photos donc je dirais qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment il faut que ça soit vraiment lié à de l'e-commerce à de la vente en ligne mais après ça peut être des prestations où ça peut être de l'abonnement ça peut être des campagnes de visibilité imaginons que que vous soyez je sais pas un bar de nuit vous avez besoin de faire de la promotion sur facebook ads etc de mettre en place des campagnes pour développer un service en lien avec avec des réservations en ligne de la vente en ligne bon ça peut être éligible ça peut être un restaurateur qui a besoin de développer sa visibilité en ligne pour amener du trafic sur son site pour développer par exemple la vente à emporter dans cet exemple là ou pour développer une offre de courte cuisine et donc qu'il souhaite vendre en ligne en faire la promotion il faut que ça soit intégré dans une logique de vente en ligne aux consommateurs donc aux clients en particulier et ça rentre complètement là-dedans Merci Nicolas parce qu'en plus c'est bien vous avez répondu à la prochaine question vous l'avez anticipée puisque c'était en fait pareil pour les dépenses éligibles concernant des photos ou une visite virtuelle en fait voilà par contre d'autres questions sur cette aide pour savoir en fait si elle est disponible pour les hôtels de plus de 10 salariés et également en fait combien de temps cela prend-il pour recevoir l'aide alors pour moi donc là j'ai besoin des services de la région pour répondre pour ne pas dire de bêtises au niveau de l'aide donc pour moi c'est que pour les entreprises de moins de 10 salariés que je vous affiche à l'écran donc les plus de 10 pour moi ne sont pas éligibles à cette aide spécifique mon commerce en ligne et après je pense que le temps en fait pour recevoir l'aide il y a un temps de déposer le dossier en ligne c'est assez facile après il y a quand même un temps d'instruction par les services de la région et le fait de voter en commission permanente donc les différents budgets pour que ça soit actif je suppose que c'est un minima de 2 à 4 semaines mais là c'est au service de la région de me dire en fonction du volume de demandes à traiter mais c'est un minima je suppose en fonction du moment aux alentours de 2 à 4 semaines pour que ça soit opérationnel oui effectivement bon là je vais peut-être pouvoir répondre un petit peu plus c'est effectivement ça dépend donc d'un passage en commission permanente les dates de commission permanente sont fixées elles n'ont pas lieu non plus tous les mois par exemple c'est souvent tous les 2 mois alors en cette période de crise sanitaire et d'urgence il est probable que de nouvelles dates puissent être organisées mais je dis bien probable c'est une probabilité rien n'est certain la date de la prochaine commission permanente connue c'est début février le 5 février donc effectivement les aides déposées je pense qu'elles sont en nombre important ce sera donc à partir de cette adoption par les élus régionaux à partir du 5 février donc en comptant quelques semaines après voilà et donc pour compléter effectivement il s'est bien réservé aux entreprises de moins de 10 salariés et un point qui est important c'est également l'effet rétroactif au 1er janvier si vous avez mis en place des actions notamment liées à la première vague de Covid et la première vague d'arrêt au printemps donc du coup on peut prendre en compte la région peut financer des actions à condition que ça rentre vraiment dans une logique d'e-commerce de click and collect et de livraison des clients à domicile si ça rentre ces dépenses rentrent dans ce champ là du coup il y a un effet rétroactif et donc du coup on peut prendre en compte des factures acquittées qui ont été acquittées au printemps 2020 peut-être juste vous signaler parce que là c'est tombé il n'y a pas longtemps sur nos téléscripteurs il semblerait qu'une commission permanente se tienne le 30 décembre précisément motivée par ces différentes aides d'urgence et qui montre qu'il y a la volonté de la part de la collectivité régionale d'avoir un rythme d'examen des dossiers qui soit relativement soutenu donc après effectivement c'est en fonction du flux que nous obtenons et de la capacité à instruire ça peut se faire rapidement mais sachez en tout cas que le tempo donné pour les commissions permanentes qui décident donc ce sont les élus qui décident au final l'attribution des aides fait qu'il devrait y avoir une commission permanente exceptionnelle le 30 décembre et puis une autre début février d'autre part par rapport à la question qui portait sur l'effectif de moins de 10 salariés le parti pris de cette séquence de cette présentation c'était de nous arrêter sur les enjeux du e-commerce pour autant je l'ai dit dans mon introduction sans m'attarder il y a une panoplie de nouvelles aides décidées par la région et parmi les aides il y a des aides exceptionnelles à la fois sur le click and collect et sur des travaux exceptionnels donc le click and collect c'est jusqu'à 80% de prise en charge des dépenses plafonnées à 5000 euros et puis pour les aides exceptionnelles donc sur la rénovation du local qui aurait été engagée là aussi c'est plafonné à 5000 euros mais dans le cadre d'une subvention à taux à 25% et là pour le coup il n'y a pas de limite d'effectifs puisque le 4 décembre cet effectif qui était de moins de 10 salariés a été rehaussé à moins de 50 salariés donc sur mon commerce en ligne on reste bien sur la volonté de privilégier les petites entités en revanche sur les aides exceptionnelles il y a une volonté d'ouverture plus large mais on sort du champ encore une fois du e-commerce même si elles sont connectées de toute façon elles sont cumulables voilà donc sachez-le également d'autres questions alors au niveau des questions un complément en fait d'un restaurateur qui explique en fait qu'il a deux restaurants dont un de 21 salariés et donc effectivement il explique que s'il investit sur la visibilité en ligne il n'aurait pas d'aide et donc ce serait juste pour moins de 10 salariés sauf si sur notre établissement si sur les deux restaurants il y en a un qui fait moins de 10 salariés alors celui-ci est éligible alors une autre question donc justement dans le dispositif aide de vente à emporter il est précisé que ne sont pas éligibles donc les dépenses de digitalisation qui sont donc forcément prises en charge avec par rapport à l'aide mon commerce en ligne pour moins de 10 salariés et donc la question c'est une entreprise de plus est sous-entendu éligible une entreprise mais je comprends c'est-à-dire une entreprise de plus de 10 salariés du coup comme elle ne peut pas bénéficier de l'aide mon commerce en ligne est-ce que les dépenses liées à sa digitalisation e-commerce sont éligibles dans le cadre de ce périmètre là une question sur la date limite des aides je ne sais pas si vous l'avez jusqu'à quand peut-on bénéficier de l'aide régionale je vous laisse répondre peut-être alors pour l'aide oui vas-y non vas-y Clémence vas-y pour mon commerce en ligne pour mon commerce en ligne c'est jusqu'à 2021 fin 2021 oui oui pardon c'est vrai qu'on est bientôt 2021 pour fin 2021 c'est fin 2021 donc ça laisse du temps quand même pour être précis la question n'est pas posée mais c'est fin 2021 pour déposer une demande ou pour ou le fond l'enveloppe budgétaire est disponible jusqu'à fin 2021 alors c'est pour les dépôts des dossiers c'est là où à nouveau on fait la part des choses entre le structurant fin 2021 sur l'aide mon commerce en ligne en revanche pour les aides exceptionnelles dont j'ai parlé elles doivent prendre fin à la date de fin de la période annoncée par le gouvernement sur le confinement alors certes nous avons commencé à déconfiner mais le 20 janvier est la date à partir de laquelle on arrivera dans la troisième phase de déconfinement et c'est la raison pour laquelle les aides exceptionnelles s'arrêteront à ce moment là donc quand je parle d'aides exceptionnelles encore une fois c'est le click and collect et puis c'est les aides exceptionnelles pour travaux alors une dernière question en fait de Laetitia qui demande si notre restaurant proposait déjà de la vente à emporter depuis un an peut-on bénéficier de l'aide vente à emporter alors là bon je pourrais peut-être lui parler de la rétroactivité de cette aide qui donc permet de prendre en compte des dépenses liées à la vente à emporter et la livraison à domicile sur facture après si vous voulez apporter des compléments après je suppose que imaginons que le service soit actif donc depuis plus d'un an mais qu'il faille faire des investissements complémentaires imaginons faire l'acquisition d'un véhicule respectant la chaîne du froid etc c'est pas parce que le service était déjà opérationnel depuis plus d'un an voire même de plusieurs années on va dire en absolu que vous n'êtes pas éligible à l'aide par contre il faut que la facture valait bien depuis après 2020 après le 1er janvier 2020 pour qu'elle puisse être en présent compte donc ça peut être on va dire le développement de l'activité vente à emporter même si elle existait avant à condition que les aides soient éligibles ça rentre dans l'assiette et dans les types de dépenses qui peuvent être prises en charge par l'aide prévue il ne faut pas forcément à mon avis être néophyte dans la vente à emporter si vous aviez déjà une première expérience mais vous avez besoin d'acheter d'autres choses pour développer la vente à emporter ça ne se pose pas de problème à la région voilà puis j'ai aussi la personne qui a posé la question du restaurant de 21 salariés qui donc nous explique qu'on avait bien compris que donc bon forcément il ne peut pas être éligible à l'aide mon commerce en ligne et donc éligible à l'aide vente à emporter voilà il souhaitait savoir en fait s'il pouvait être éligible à l'aide vente à emporter alors moi je donne mon avis en n'étant pas du tout région etc donc je pense que ce cas il n'a pas été prévu au jour d'aujourd'hui dans le sens il ne rentre pas à mon avis dans l'assiette des dépenses prévues dans la vente à emporter après il faut peut-être faire remonter la question aux élus pour voir si dans ce cas particulier qui est un commerce qui n'est pas éligible à mon commerce en ligne de par sa taille peut intégrer dans l'assiette des dépenses vente à emporter des frais liés à la mise en place d'e-commerce mais je pense que le cas n'a pas été prévu voilà donc il faut je suppose faire remonter la question pour voir je vais de toute façon même de manière plus simple je vais quand même redonner le numéro de la ligne directe qui est régionale qui permet d'avoir des questions relatives aux aides financières je vais le mettre sur le chat c'est le 0805 38 38 69 voilà pour des questions vraiment très spécifiques n'hésitez pas à contacter ces lignes qui sont vraiment mises en place pour ce type de questions en fonction de vos spécificités et des questions comme ça des réponses que vous pourront vous être apportées si je peux juste compléter sur cette question de la frontière entre les aides mon commerce en ligne et les aides click and collect en l'occurrence vous avez le règlement qui précise les choses et effectivement la frontière il y a une forme de porosité parfois entre les dispositifs sur les investissements liés au click and collect je lis parmi les investissements possibles les investissements matériels le mobilier les équipements informatiques et numériques les véhicules utilitaires de livraison et de tournée pour les commerçants sédentaires et puis également tout ce qui est les points de retrait des produits donc on est plutôt quand même sur une logique d'aménagement d'équipement là où mon commerce en ligne va vous accompagner sur au fond toutes les solutions digitales qui vous permettent de booster vos ventes en ligne donc on est vraiment là sur les marketplaces le système de click and collect mais dans la transformation j'ai envie de dire de l'acte d'achat et pas dans l'accueil de cet acte donc effectivement ça peut paraître comme ça c'est un peu compartimenté pour autant ça a sa logique en l'occurrence pour le commerce en ligne l'objectif ça a été de maintenir l'attention sur les petites entités dans un contexte où le flux est important là où il y a eu un déplafonnement du nombre de salariés attendus ou en tout cas d'ETP pour les structures sur le click and collect et les aides exceptionnelles donc en fonction de la pour répondre à Ville-Dieu je ne sais pas si c'est monsieur ou madame mais voilà essayez quand même d'avoir en tête cette question d'aménagement sur la facilitation dans la manière de transformer l'acte d'achat mais là on est sur quelque part un accueil physique versus le travail en amont de préparation et de de paiement en ligne de visibilité sur les réseaux sociaux de référencement enfin ce qui est effectivement présenté à l'écran alors une autre question à laquelle je vais pouvoir apporter des éléments de réponse question de Di Bartolo si la vente de mon commerce de son commerce donc se passe en début d'année et que sa société continue de proposer de la vente en livraison sa question est ai-je toujours le droit aux aides pour le e-commerce et click and collect alors je pourrais moi répondre dans le sens où pour pouvoir déposer une demande d'aide à la région il faut absolument obligatoirement que l'entreprise soit inscrite au RCS ou au répertoire des métiers voire sur la liste en fait des métiers d'art voilà donc je me dis que si le commerce est vendu ça veut dire que l'inscription se termine quoi voilà l'activité est terminée et à mon sens je ne pense pas que vous puissiez bénéficier d'une quelconque aide régionale à ce titre alors après c'est mon interprétation après je suppose que s'il veut opérer cette vente à emporter par la suite en ayant cédé son commerce bien qu'il a soit qu'il ait un statut de société soit d'auto-entrepreneur pour opérer cette activité donc si c'est en société même sous une autre société dans ce cas là il peut être éligible on va dire si c'est en tant qu'auto-entrepreneur c'est peut-être là où se pose plus la question par rapport à l'éligibilité voilà et une autre question alors pour demander les aides le CABIS doit-il être de moins de 3 mois donc là pour le coup c'est un CABIS récent effectivement qui nous est nécessaire voilà bon après on peut vérifier de toute façon votre inscription au RCS sur le site de l'INSEE on aura de toute façon le dernier avis en ligne disponible à la date de la recherche de la vérification mais effectivement il faut un CABIS le plus récent possible je ne sais pas je ne sais pas s'il y avait des hébergeurs dans le panel des participants mais ça a été déjà évoqué s'agissant de la commercialisation directe des hébergeurs on vous incite à vous mettre en lien aussi avec vos offices du tourisme pour rejoindre la place de marché qui a pu être mis en place sachant par ailleurs que la région accompagne aussi les territoires et les intercommunalités pour se doter de marketplaces et évidemment les offices du tourisme sont très connectés à la fois avec les agences départementales du tourisme et puis l'agence régionale du tourisme dont Nicolas Balédier nous a fait mention s'agissant du système Open Experience que porte l'agence régionale du tourisme donc là aussi vous avez le contact d'Aurore Road donc n'hésitez pas à prendre aussi contact avec elle en tant qu'hébergeur mais c'est vrai aussi pour les prestations touristiques qui peuvent être mises en place sur le territoire bien sûr est-ce qu'il y a d'autres questions alors il n'y a plus de questions sur le chat alors s'il n'y a plus de questions avant de conclure on va peut-être vous faire passer des petites questions de satisfaction sur ce webinaire oui donc il y a 3-4 questions c'est assez rapide donc dans un premier temps est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes oui partiellement ou non donc là encore vous devez voir une petite pastille s'inscrire sur votre écran donc n'hésitez pas à répondre et puis à nous donner même via le chat vos retours sur ce webinaire alors il y avait une majorité de débutants en début de séance on espère pouvoir dire qu'à la fin il y aura plus d'initiés que de débutants pas tout à fait experts mais mais qu'en tout cas vous aurez eu des éléments de compréhension sur les différents enjeux c'est vrai on va faire ce sondage et par ailleurs je vous encourage à vous inscrire donc sur j'achète dans ma région qui est l'annuaire des entreprises régionales de proximité proposant des services de vente en ligne d'e-commerce de vente à emporter etc donc sur j'achète dans ma région .fr vous aurez en fait un annuaire qui permet de géolocaliser tous les commerces proposant ces services là il y aura un grand plan de communication qui va être lancé pour donner de la visibilité en fait à vos commerces donc c'est un référencement qui est gratuit facile ça prend 3 minutes donc vous pouvez très facilement sur j'achète dans ma région référencer votre activité et lui donner une visibilité par l'intermédiaire de cette annuaire régionale parfait merci beaucoup oui Nicolas François j'ai une petite question en fait et je pense que ça va concerner peut-être d'autres participants qui me demandent si on peut recevoir le diaporama le powerpoint par email donc je vais dire que non et j'avais indiqué le lien précédemment dans le chat donc je vais vous remettre en fait le lien d'accès au replay donc les replay de ces webinaires à destination des commerçants et hôtel café restaurant spécifiquement je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat il y a un second d'agent court voilà notez l'intérêt pour le contenu de ce webinaire donc est-ce que vous l'avez trouvé peu intéressant moyennement intéressant ou très intéressant donc je vois que certaines personnes ont voté mais il nous manque encore quelques participants allez je laisse encore quelques secondes et puis je passe à l'avant-dernière question qui concernera le format donc une question sur le format du webinaire est-ce que vous avez trouvé que c'était trop court que c'était un format plutôt adapté pour les informations que vous étiez venu chercher ou alors est-ce que c'était trop long pour vous et qu'il faudrait du coup qu'on adapte un petit peu le format je crois qu'il y a une question sur l'audience de la plateforme j'achète dans ma région oui alors là je suis en train de répondre par écrit en fait c'est-à-dire que je voulais simplement répondre qu'elle venait d'être lancée elle venait d'être mise en ligne et puis que le plan de communication également va arriver dans différents médias médias presse écrite médias audiovisuels donc je pense qu'il est encore trop tôt pour parler de l'audience mais à savoir qu'un nombre important de commerçants est déjà inscrit et que également les plateformes des marketplaces locales qui voilà peuvent s'inscrire également donc ça va être un bon relais au niveau régional sur l'ensemble de la région pour la visibilité de vous tous de toute façon donc dans la mesure où c'est gratuit on vous invite très très fortement à vous y référencer oui oui voilà exactement c'est vrai que la campagne de communication massive n'est pas encore totalement lancée mais il y a aujourd'hui environ 9000 commerçants déjà qui sont référencés donc n'hésitez pas c'est une action qui est vraiment qui a été mise en place bien sûr dans le cadre du confinement mais qui a vraiment pour vocation d'être là sur le long terme et d'apporter une vraie solution pour les commerçants les artisans les hôteliers qui voudraient avoir une présence digitale plus importante au niveau de la région voilà je suis en train de vous faire passer le dernier sondage donc pour savoir si vous êtes intéressé pour approfondir vos compétences et puis peut-être bénéficier d'un accompagnement donc voilà je vous laisse encore quelques secondes et puis après on pourra clôturer ce webinaire parce qu'il est déjà 17h01 je vous laisse donc répondre à la dernière question en même temps que je me permets de conclure ce webinaire en remerciant bien sûr Nicolas Baléguier pour son intervention aux autres participants pour en back office alimenter la discussion j'espère que la présentation aura su répondre à certaines de vos questions encore une fois à l'entrée de ce séminaire vous étiez beaucoup de débutants j'espère que vous ressortirez initiés et que surtout certains d'entre vous seront incités à utiliser les différentes solutions digitales qui vous ont été proposées à vous lancer aussi dans cette aventure sur la base des réponses concrètes qui vous ont été apportées comme l'a dit Nicolas la séance est disponible en rediffusion sur le site du campus numérique donc la région et ses partenaires sont évidemment mobilisés pour être à vos côtés pour vous accompagner dans la démarche de digitalisation nous espérons surtout que pour ceux qui sont dans le secteur hôtellerie café restaurant il y aurait encore une fois des perspectives beaucoup plus réjouissantes que celles que nous avons connues en 2020 et donc nous vous souhaitons malgré toutes joyeuses fêtes et bon courage pour la suite des opérations merci à vous merci merci beaucoup au revoir merci au revoir bonne soirée